Bonjour à tous, je profite de ces nouveautés réglementaires en lien avec la métrologie amiante pour vous faire un point sur la fréquence des mesures environnementales à appliquer sur nos chantiers de désamiantage. Alors le FDX 46033, c'est bien un guide d'application à destination de l'organisme chargé d'établir la stratégie des chantiers d'échange. Dans le guide FDX 46033, on va notamment trouver un tableau qui va nous aider à définir la fréquence minimum des mesures à réaliser sur nos chantiers. Ce guide nous dit de nous baser sur quatre critères, l'activité adjacente au chantier, le milieu susceptible d'être pollué, le niveau d'empoussièrement attendu, et enfin quel type de protection, quel type de confinement on va mettre en place. Et là on voit que pour un chantier finalement assez standard, sans activité adjacente, de niveau 2 avec confinement, on va devoir faire une fréquence de mesure une fois par semaine. Par contre, si on applique ce tableau à un chantier de canalisation en ville par exemple, là on va voir que la fréquence arrive plutôt à deux mesures par semaine. Alors la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui c'est de savoir si ou non ce tableau est d'application obligatoire. Est-ce que je dois appliquer cette fréquence ? Alors pour vous répondre je vais me baser sur la question 52 qui a été publiée dans le question-réponse sur la métrologie amiante dans sa version de 2024. Cette réponse dit clairement que c'est bien l'entreprise de travaux qui choisit le nombre de fois où il fait appel un organisme accrédité pour venir faire des mesures sur son chantier. Donc c'est bien l'entreprise de désaléantage qui a le choix, qui a la décision de la fréquence des mesures à réaliser. Et dans la suite de cette réponse, la DGT nous dit comment estimer la fréquence. Et là pour ça ils nous disent de nous baser par exemple sur le guide FDX46033. La boucle est bouclée. Donc c'est bien quand même de se baser dessus. Mais il laisse la porte ouverte. Heureusement dans la suite de sa réponse, la Direction Générale du Travail nous ouvre la porte pour pouvoir faire autrement. Ils nous disent qu'à défaut de se baser sur le fascicule GX033, eh bien on peut justifier d'une autre fréquence de mesure si notre analyse de RIS le permet. Par exemple, vous faites un chantier de canalisation, peut-être qu'il faudra ajouter certains critères. Dans quel environnement urbain on intervient ? Ce ne sera pas le même nombre de mesures si j'interviens en hypercentre, en milieu rural ou encore en zone résidentielle. On pourra peut-être également intégrer les points singuliers. Au moment où je passe à proximité d'une école, il faudra peut-être que j'augmente le nombre de mesures. On peut également intégrer, par exemple, la fréquence prévisible des vacations. Si vous faites deux vacations par semaine, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment justifié de faire deux mesures par semaine. Bref, vous l'avez compris, il faudra adapter cette matrice, la compléter pour qu'elle colle au plus proche de votre activité. Dans tous les cas, si vous sortez de la fréquence du guide du GAX, il faudra le justifier dans votre analyse de risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des compléments d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt !